Je suis le gérant de la SARL LVSC Méditerranée. Nous sommes spécialisés dans tout ce qui est intelligence basée sur la localisation et ingénierie électronique. Et pourquoi vous êtes ici aujourd'hui ? On nous a conviés du fait de notre caractère purement aventurier. Apparemment, il y a une thématique qui s'appelle l'innovation. Et nous sommes pleins dedans depuis un certain 1er avril 2007, où on a commencé notre aventure. Et depuis, on ne cesse de prendre des risques qui ont abouti aujourd'hui à des success stories. Heureusement pour nous. On est fier plutôt de dire qu'on est la première entreprise algérienne qui a mis en exploitation un équipement de géolocalisation fabriquée par des Algériens et en Algérie. D'accord. Avec des fonctionnalités inédites de par le monde au jour d'aujourd'hui. D'accord. Au jour d'aujourd'hui, nous avons des marchés, et je vais t'interrompre, je parle beaucoup. Nous avons des marchés au Nigeria, au Sénégal, donc on s'amuse pas mal. Franchement, ça va. C'est une vraie success story. Avant de revenir à votre entreprise, j'aimerais savoir pour vous qu'est-ce que représente l'Algérie 2.0. C'est quoi pour vous, et qu'est-ce qui vous a séduit dans l'idée d'Algérie 2.0 ? Un certain Karim est venu me voir, il me dit « Est-ce que tu connais Algérie 2.0 ? » Je lui ai dit « Oui », étant déjà venu les trois éditions passées en tant que visiteur, simplement. Et le fait d'être honoré d'une invitation pour être speaker, je ne suis pas du genre à perdre une opportunité quand elle se présente. D'accord. Voilà. Et pour vous, qu'est-ce que pourra rapporter Algérie 2.0 à la communauté d'éthique et de web en Algérie ? Je pense, je pense, je vais un petit peu répéter ce qu'avait dit Karim. Donc, l'esprit d'Algérie 2.0 n'étend pas d'apporter quelque chose pour le speaker qui va venir faire la promotion de ses produits ou services. C'est plus essayer de partager quelque chose, une expérience de vie, une expérience professionnelle et éventuellement une vision que l'on pourrait partager avec d'autres. D'accord. Et je pense que c'est ça que vous avez partagé ce matin dans votre conférence. Et je rappelle, vous étiez notre premier conférencier. Effectivement. Donc, c'était quoi votre thématique ? Ah oui, c'était très simple. Autant que ça faisait peur. J'avais parlé des objets connectés ou objets intelligents. Ce n'est pas des ovnis. Non, ce n'est pas des ovnis, c'est pire. Je ne sais pas si tu te souviens de Terminator ou les machines envahissent le monde. C'est un petit peu ça. D'accord. C'est l'avenir, mais c'est juste que les machines n'auront pas l'aspect d'humanoïdes qui tireront dans tous les sens. Ce n'est pas ça. C'est juste que dans un avenir très proche, l'ensemble des objets de tous les jours, une cafetière, un micro-ondes, votre réfrigérateur, votre paire de chaussures, intégreront des éléments qui les transformeront en objets connectés. Donc, eux partageront des états ou des paramètres calculés, donc de la télémétrie. On verra tout ça à un niveau central. Ce niveau central traitera l'information. Il y aura un certain Big Brother quelque part, je ne sais pas où, qui saura exactement ce dont tu as envie et comment tu en as envie avant même que tu le saches toi-même. D'accord. Ça fait peur. Ça fait peur. Un autre thème que vous avez abordé ce matin, c'est l'entrepreneuriat dans les TIC. Un jeune Angélien qui veut entreprendre dans les TIC, Karim, quels conseils vous pouvez lui donner ? C'est simple, ça va s'articuler en trois mots. Ce n'est pas trois mots, c'est plutôt six mots. C'est rêver grand, créer avec éclat et essayer d'inspirer le monde. C'est tout. Peut-être qu'on va essayer d'inspirer les Angéliens avant. L'entrepreneur qui arrive à inspirer une personne pourra dupliquer l'expérience à une personne, donc pourra inspirer le monde. Ok, ça marche. Une dernière question, Karim. Comment vous voyez le monde des TIC ici, actuellement en Algérie ? Et quelles sont les perspectives ou les pistes d'amélioration à court et à moyen terme ? Dans le domaine dans lequel j'évolue moi-même, déjà, l'électronique, l'intelligence basée sur la localisation, l'évolution de notre métier ne dépend nullement de frontières. Donc le fait qu'on soit en Algérie, qu'on soit aux États-Unis, qu'on soit au Soudan ou n'importe ailleurs dans le monde, cela importe peu, c'est la tendance générale, on suit ou on fait autre chose. On doit s'adapter par rapport aux tendances mondiales, essayer d'innover et d'apporter un petit peu sa contribution à l'évolution globale. D'accord. Donc on peut dire que l'Algérie, le verre est à moitié plein, à moitié vide ? Cela dépendra des entrepreneurs. Il ne faut pas attendre qu'une personne ou une telle autre vous donne ou vous facilite les choses. Ce sera à vous de vous battre pour avoir ce dont vous avez besoin pour arriver à l'objectif que vous vous êtes fixé. C'est aussi simple. Merci. 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 Merci.